L'eau, une des grandes richesses du Québec. Dans la Naudière, Saint-Donat peut compter sur une vingtaine de lacs. Benoît Barbeau y a grandi. L'ingénieur se spécialise en traitement des eaux. Saint-Donat a été informé d'une possible contamination de sa nappe phréatique où elle puise son eau. Les PFAS, des polluants dits éternels parce qu'ils subsistent dans l'environnement, sont en cause. On parle des effets sur le foetus au niveau de la croissance fétale, des changements au niveau des niveaux circulants de cholestérol, certains cancers comme le cancer du rein. Les données sont pas assez claires pour déterminer s'il y a une concentration à partir de laquelle on commence à avoir des effets néfastes. Des chercheurs de l'Université de Montréal ont échantillonné l'eau potable de 376 municipalités. 99 % des échantillons contenaient des PFAS. Deux villes affichent des niveaux plus critiques, Val-d'Or et Saint-Donat. Si j'avais de la famille à Saint-Donat ou à Val-d'Or, je recommanderais au moins d'essayer d'avoir un traitement supplémentaire à la maison et de faire pression pour qu'il y a quelque chose qui se fasse parce que l'eau, je serais un peu inquiet. Au Québec, il n'y a pas de normes pour les PFAS dans l'eau potable. Santé Canada a proposé un nouveau seuil fixé à 30 nanogrammes par litre. Les résultats de Saint-Donat dépasseraient de plus du double cette proposition avec des échantillons de 68 à 82 nanogrammes par litre. J'avais déjà réduit ma consommation d'eau parce qu'il y avait un avis de santé publique sur la présence de manganèse. J'ai un pichet filtrant que j'utilisais et que j'utilise. À Val-d'Or, les échantillons prélevés varient de 35 à 171 nanogrammes par litre. C'est presque six fois la proposition de l'Agence canadienne. La santé publique ne veut pas se prononcer. Elle a refusé de nous accorder une entrevue. Le ministère de l'Environnement l'a fait. Moi, je boirais l'eau de Val-d'Or et de Saint-Donat. Ça ne m'inquiète pas. Les élus de Saint-Donat avaient déjà planifié de changer la source d'eau. Et à la suite des questions de Radio-Canada, Val-d'Or a condamné un de ces deux puits. Elle a convoqué les médias lundi matin. Alors, Maud, on sait que ces polluants sont présents dans notre eau, mais on ne sait pas comment ils arrivent là. Oui, en fait, les scientifiques, dans le cas de Saint-Donat, ont certaines hypothèses lorsqu'ils analysent la signature chimique des échantillons d'eau. Ils voient des composés qui s'apparentent à ceux de mousse pour éteindre des incendies. Or, c'est connu et c'est documenté qu'il y a des zones, des lieux plus concentrés en PFAS où on a utilisé ces mousses. Et à Saint-Donat, l'ancien site d'enfouissement a été le lieu pour éteindre ces incendies. Bien sûr, c'est une hypothèse. Il faudrait le valider par des études hydro-géologiques. À Val-d'Or, bien là, on n'a aucune idée. On cherche à comprendre, évidemment. Et je souligne également, Claudine, qu'il y a deux autres villes au Québec qui excèdent la proposition actuelle ou la proposition à venir de Santé Canada. C'est Sainte-Cécile de Milton, en Estrie, et également Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Les deux villes sont au courant et les deux villes se sont dites préoccupées par cette situation. Et ce n'est pas un problème qu'au Québec, un peu partout dans le monde, on commence à s'inquiéter de ces polluants. Oui, et on veut documenter cette contamination. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a 17 médias européens qui ont publié une vaste enquête pour cibler des lieux, des zones plus critiques. Et partout sur la planète, il y a également une tendance à réduire les seuils, les recommandations de contamination dans l'eau potable. Ça va de la moins stricte, qui est l'OMS, jusqu'à la plus stricte, qui est l'Agence américaine de protection de l'environnement. Et d'ailleurs, ça fait un émoi, cette proposition, parce que c'est à des niveaux de détection seulement. C'est si bas que si ça devenait une recommandation, eh bien, la majorité des villes québécoises excéderait le seuil américain. Merci beaucoup, Maud, et on regarde votre reportage complet jeudi à l'émission Enquête. Bonne soirée. Au revoir.